Nick Cave revient sur les devants de la scène avec le livre « Foie », espérance et carnage, qu'il a co-signé avec son ami Cheno Hagan. Dans ses pages, il évoque la mort de ses deux fils, Arthur et Jethro. A 65 ans, il peut l'affirmer. Nick Cave va mener une vie à mille à l'heure. Malheureusement, la route n'a pas toujours été aînée. Le chanteur et parolier a perdu deux garçons, comme il le raconte à nouveau dans une interview fleuve accordée au magazine Télérama. S'il a accepté de sortir du silence, après de nombreuses années passées loin des médias, s'y esti notamment parce qu'il célèbre la sortie du livre « Foie », espérance et carnage, le 14 septembre, qui retranscrit une longue conversation qu'il a eue avec son ami Cheno Hagan. En parlant foi et espérance, Nick Cave va fatalement évoquer son rapport au spirituel, poussé par la disparition de ses deux fils. Arthur est décédé le 14 juillet 2015 après une chute mortelle de 18 mètres survenue à la falaise Ovin d'Ina Brighton, dans le sud de l'Angleterre, alors que ce dernier avait consommé du LSD. Quant à Jeffro Lassenby, il s'est donné la mort sept temps plus tard, deux jours après être sorti de prison, le 9 mai 2022, à l'âge de 31 ans. « Si y est-il avec beaucoup de tristesse que je peux confirmer que mon fils, Jeffro, est décédé », écrivait son père dans un communiqué. « Nous vous remercions de nous laisser faire notre deuil en privé. » La mort d'Arthur avait poussé Nick Cave et son épouse à quitter l'Angleterre pour s'installer en Amérique, à Los Angeles. « Rester à Brighton, à l'époque, était devenu trop douloureux, se souvient-il. Elle a nous a fait beaucoup de bien. Mais lorsque la pandémie est survenue, nous étions de passage à Brighton, si y est-il donc là que l'on a vécu le confinement. Et ce fut une période d'une formidable intensité. Je n'avais jamais passé autant de temps en continu avec mon épouse, Suzy. Earl, le frère jumeau d'Arthur, nous a rejoints. L'occasion de réapprendre à vivre tous les trois. Dans cette maison, disposant d'une magnifique vue sur la mer, Nick Cave va apprivoiser, à nouveau, la vie. Il avait traversé son deuil en parlant ouvertement du décès d'Arthur dans son album Ghostine, sorti en 2019. « Il s'agissait de saisir tout ce qui m'arrivait, raconte l'artiste. Ce n'était pas conscient sur le moment. Warren Ellis, mon complice, et moi étions tous deux comme submergés, aspirés par des émotions qui nous dépassaient. Ghostine cesse d'imposer à nous-t-elle une force extérieure, supérieure. Celle d'Arthur, sa mort, en tout cas, m'a connecté au reste de l'humanité. Retrouvez l'interview de Nick Cave dans le magazine Télérama du 13 septembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada